Au début, personne ne sait vraiment qui est qui. Les actrices sont mélangées aux spectateurs, invitées par les propriétaires des lieux. Et puis la représentation commence au beau milieu du salon. Tout intérêt de notre vie se concentra un peu à peu sur le même objet, nos enfants. On fait de deux créatures les plus dissemblables de goût et de caractère un ménage pas plus mauvais que tant d'autres. Si quelque chose m'intéresse et ne l'intéresse pas, je le lâche. Ces amis qui m'embêtent deviennent mes amis et alors je les embête. Les textes choisis évoquent le quotidien des femmes sur un siècle, du mariage au droit de vote en passant par les affres de l'avortement. J'ai enlevé mon collant, mon slip. Il me semble que j'ai conservé ma jupe noire parce qu'elle était évasée. Pendant que je me déshabillais, elle m'a demandé, vous avez beaucoup saigné quand vous avez été dépucelée ? Combien de temps ça lui a pris pour enfoncer la sonde ? Je pleurais. J'ai cessé d'avoir mal. Juste une sensation de pesanteur dans le ventre. De grave, le ton se fait léger en changeant de pièce. Les spectateurs s'entassent dans la salle de bain où une actrice déplore la rondeur de ses formes, debout dans la baignoire. Pourquoi elles adorent leurs cheveux, les filles enveloppées ? C'est en mer. Tête à mer. Parce que c'est la seule partie du corps qui jamais ne grossit. Ça fait un peu bizarre, mais bon, et surtout la salle de bain, je trouve qu'effectivement, je n'ai jamais vu autant de monde dans ma salle de bain, dans ma baignoire. Et c'était sympa. La proximité avec les actrices, on se sent plus pris dans le texte finalement. Et oui, j'ai trouvé ça super. Je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais m'amourer le vivant. Dans la chambre, l'ambiance est à la confidence. On parle de sexe, de l'intensité de la première fois. J'ai trouvé beau en pleurer son corps maigre de jeune homme, comme si tous ses muscles, toute sa peau, tous ses poils étaient faits pour brandir son sexe en érection. Ses bribes d'histoires intimes s'étalent sur quatre générations. Elles racontent le combat des femmes pour conquérir respect et liberté. Les hommes y ont rarement le beau rôle. Il y a une grande évolution encore à faire, même si on en a quelque peu conscience, mais ce n'est pas toujours très évident. J'ai eu la chance d'être entourée par des hommes qui n'étaient pas des machistes, qui avaient une réflexion, qui avaient sur leur place, leur juste place, la place dans le couple, la place dans la société. Je trouvais que par moments, les femmes avaient la dent dure. Mais cette pièce jouée exclusivement à domicile n'est pas féministe. Elle veut juste donner matière à réflexion. De plus en plus de personnes, d'hommes, qui nous ont fait part d'une remise en question de leur place dans leur foyer. De dire, tiens, peut-être que j'en fais pas assez, peut-être qu'effectivement, ça leur a mis un regard sur leur propre comportement dans leur foyer. En tout cas, dans cette maison Montpellier-Rennes, en ce dimanche plus vieux, ces paroles de femmes n'ont laissé personne indifférent. Merci. Merci.